Vendredi 15 juillet, TFX diffusait star du tube d'un jour, que sont-ils devenus ? L'occasion de retrouver Indra, chanteuse connue notamment pour WeBloiaTogether. Mais l'artiste aujourd'hui âgé de 54 ans s'est confié sur un sujet bien moins glorieux, son enfer lié à la chirurgie esthétique. Si Esti à l'âge de 39 ans que la chanteuse fait des injections de Botox, ça a commencé par une injection de Botox, en 2006, donc ça date. Le Botox commence à faire son effet. Je me rappelle, j'ai eu deux explosions derrière la nuque. Comme quelque chose qui pétait, tout qui avait lâché. Je sentais la tête qui descendait, révèle-t-elle. Indra décrit alors ce qu'elle a ressenti, j'étais bloqué vers le bas. Je commençais même à avoir une luxation de la mâchoire tellement ça tirait vers le bas. La chanteuse subit toujours de nombreuses séquelles de ses injections. Aidée par un ostéopathe, elle se réjouit d'ailleurs d'être enfin prise au sérieux, tandis que certains médecins lui reprochaient de se faire des films. Si Esti terrible d'entendre ça. On me dit souvent, pourquoi tu es gonflé ? Tu fais des injections ? Non, si Esti l'œdème, si Esti le poids, répond-elle. Indra, pendant deux jours, je me suis retrouvé comme les chiens qui ont dépli. C'était terrible. Indra se rappelle aussi avoir été suivi par un médecin qui l'a traité à la cortisone, mais les effets ont été encore plus dévastateurs. J'étais avec mon fils dans le parc et tout d'un coup ça a lâché. Ça faisait comme des élastiques qui partaient en arrière, comme si on avait lâché. Et puis le nez, il y avait de l'eau qui coulait. Des litres. Je sentais le visage se vider. Pendant deux jours, je me suis retrouvé comme les chiens qui ont dépli. C'était terrible. Encore aujourd'hui, la souffrance est au rendez-vous, si Esti un syndrome et si Esti une souffrance constante. Et je suis épuisé. Et je pense qu'il faut aujourd'hui faire un état des lieux sur ce qu'il est possible de rendre au niveau du visage. Et ne pas essayer de revenir en arrière sur quelque chose qui ne pourra plus être fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501